Générique Je vous en prie, bienvenue, je vous en prie, et je vous en prie. Je vous en prie, mais je vous en prie, Il y a un processus électoral, il y a un candidat qui a été déposé, et il y a un dossier qui a été fait, justement pour que, quand il y a une course, il y a une élection présidentielle et qu'il y a un décembre. Mais en même temps, il y a un cours constitutionnel établé sur le dossier où il y a un candidat qui a été déposé. Il y a un affaire Oazalendo, « Jeûne compatriotes » qui ont été défendus comment on le traîne, et qui a été récupéré son territoire. Il y a un tribunal par A923. Il y a une tribunal qui est d'une tribunal. Et en même temps, il y a un plan de travail, et il y a un plan d'affaire qui a été déposé. Il y a un plan d'affaire qui a été déposé, il y a un plan d'affaire, et il ne faut pas récupérer son territoire. La déclaration est faite par le général John Numbi. La déclaration est faite que la population congolaise a finalement fait un bon moment pendant un long moment. Et si vite m'a habillé pour faire une telle déclaration, est-ce que ce sera pour quoi et pour quelle fin ? Bonjour maître et soyez les bienvenus. Bonjour madame, merci. Maître va essayer quand même de parler un peu lingala, juste un peu. Bon, il va se débrouiller, mais comprenez-les quand même. Alors maître, on va parler de processus électoral. On a vu différents candidats aujourd'hui, différents partis politiques. Et on est en train de voir que monsieur Félix Anton Chiseke d'aujourd'hui est face à de poids politique. Quand j'ai dit poids politique, parce que je vois la présence de ce grand-là. Aujourd'hui, quand on regarde bien leurs dossiers, c'est de grands quand même, non seulement sur le point politique, mais sur le plan scientifique aussi. Alors, je commence par vous remercier de m'avoir invité à votre émission. Je constate que vous avez violé la convention qu'on a eue tout à l'heure, selon laquelle je souhaitais m'exprimer en français pour aller au fond de ma pensée, pour éviter de chercher des mots qu'il faut en Gingara. Alors, il est clair qu'il faut se féliciter du fait que plusieurs leaders congolais se sont engagés dans ce processus électoral. C'est ce qui donne le caractère inclusif à ce processus, parce que je constate que personne n'a été laissé au bord de la rue. Il est clair qu'une élection suscite toujours plusieurs interrogations, même dans la tête des personnes qu'on pense qu'elles sont en bonne position. Donc, les présidents Tshisekedi et les autres leaders de l'opposition qui sont dans cette course, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'au lendemain du 20 décembre, il sera élu président de la République. Tout le monde essaie de tirer le drap de son côté, mais je pense que l'arbitre, c'est le peuple congolais, c'est celui qui dira qui va être le prochain président de la République démocratique du Congo. Mais Maître, on sent déjà cette guéguerre-là entre les candidats. Est-ce que cela n'est pas en train de frisser l'opinion nationale et internationale aussi ? Je pense qu'entre plusieurs idées et plusieurs candidats, il est clair, parce que moi, j'ai défini toujours la démocratie comme étant une dispute organisée, c'est-à-dire une dispute au niveau des idées, une dispute qui répond à certains principes. Et donc, il est clair que quand les gens ont des points de vue à défendre, qu'ils puissent les défendre avec acharnement. Ce qu'il faut regretter, c'est le fait que certains leaders ont profité de cette élection pour commencer à s'insulter mutuellement. Et je pense que ça, c'est le mauvais côté que nous avons pu voir à partir du moment où les candidats sont allés déposer leur candidature. N'y a-t-il pas de vérité dans ce que Moukouéga dit ? N'y a-t-il pas de vérité dans la déclaration de M. Félix Antoine Chisiquet ? Il est clair pour moi que quand on est un leader, il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser. Il faut avoir un langage fignolé, c'est-à-dire un langage qui tient compte du respect que vous devez à votre adversaire, un langage policé qui montre vraiment qu'on a été à la bonne école. Et ici, je donne souvent l'exemple de M. Anéa Toundou. C'est un homme que j'ai toujours apprécié parce que, quel que soit le tempérament que vous pouvez avoir, il débat avec vous en vous respectant au même moment où vous avez des idées divergentes. Je pense que c'est ça les leaders, les types de leaders dont la République démocratique du Congo a besoin. Je vais vous donner un exemple. Je peux, moi je suis avocat, si je suis au prétoire contre une autre partie représentée par un autre avocat, au lieu que je dise, par exemple, à un confrère que vous êtes ignorant des principes élémentaires du droit, parce que ça va être frustrant, je vais trouver un autre mot qui va dire la même chose. Je vais dire, par exemple, que vous avez oublié des notions élémentaires. Oublier va être accepté facilement que de dire à quelqu'un qu'il est ignorant. Vous voyez, or les deux verbes disent pratiquement la même chose. Mais parce que j'ai été formé pour utiliser un langage respectué vis-à-vis de mes adversaires, je ne vais pas utiliser des mots qui blessent, même si, dans le fond, ce que je dis, c'est la vérité. Est-ce que doit-on accepter que les étrangers ou l'Occident aient la même mise toujours sur nous, c'est-à-dire qu'en nous proposant toujours des candidats, et nous imposer même ces candidats-là jusqu'aux élections ? Il faut que vous puissiez vous mettre en tête, mais aussi vos téléspectateurs, que la République démocratique du Congo est un enjeu très important, non seulement pour nous les Congolais, mais pour le monde entier. C'est pour ça qu'à l'époque, nous étions encore jeunes, le président Mobutu disait, il n'est pas facile d'être le Congo. Nous ne comprenons absolument rien de cette déclaration. Mais c'est aujourd'hui, en étant sur la scène d'action, qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'intérêts qui s'entremêlent, qui s'entrecombattent pour avoir le contrôle de ce pays important, de ce pays stratégique. Donc, il est clair que les étrangers puissent avoir le regard sur la République démocratique du Congo. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, est-ce que les Occidentaux ou les étrangers peuvent-ils faire quelque chose dans notre pays, sans notre participation ? Je dis non. Les complices, c'est nous. On se sert de nous pour atteindre certains intérêts, certaines choses. Et si nous prenons conscience du rôle que nous jouons, et de plus en plus, je vois que depuis le président Kabila, qui avait refusé l'assistance financière des Européens pour l'organisation des élections, que la même attitude est aussi observée par le président Tshisekedi, qui apparemment n'a pas reçu des financements pour l'organisation des élections. Donc, à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte qu'une certaine indépendance s'établit petit à petit, parce que celui qui vous donne les financements pour vos élections vous donnera ses conditions. Et ces conditions, entre autres, lui permettent d'avoir les yeux dans le processus, de pouvoir dire ce qu'il pense du processus, ou de chercher ses propres intérêts. Parce qu'aucune institution ne peut financer une élection dans un pays de manière totalement désintéressée. Il y aura toujours des intérêts, parce qu'on pense que si on soutient X ou on soutient Y, on peut avoir tel avantage et tel autre avantage. C'est normal. Et donc, l'indépendance doit se faire, doit se renforcer sur le plan financier, comme c'est le cas aujourd'hui. Et en même temps aussi, il faut que notre peuple, nos leaders, comprennent que nous pouvons construire ce pays sans être normalement sous la coupe des X ou des Y. Nous avons besoin des relations, de collaboration, où on se traite comme des partenaires. Ça veut dire, en d'autres termes, que vous apportez... Un peu comme le président l'a exigé, un partenariat gagnant-gagnant. Exactement. Mais si nous-mêmes, nous nous mettons dans une position de faiblesse, je pense que les autres auront l'occasion de faire quoi que ce soit dans notre pays. Maintenant, je pense que l'équipe de communication du président de la République doit pouvoir travailler pour que le président utilise certains mots avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de tact, parce qu'il ne devra pas se mettre tous les étrangers sur son dos. Parce que nous avons besoin, même pour développer nos propres mines, nos propres ressources naturelles, nous avons besoin de ces étrangers-là. Mais il ne faut pas qu'à un moment donné, que les étrangers puissent penser que le président de la République est une menace pour eux. Non, mais il ne les a pas non plus mis contre mire. Il les a plutôt demandé à ce qu'ils viennent pour que nous travaillions avec un partenariat gagnant-gagnant. Vous venez de le dire tantôt là. Oui, mais vous savez, quand vous mettez en cause certaines personnes de manière directe comme il l'a fait, je pense que ça crée des frustrations et ça permet aux gens qui sont tout autour de se critiquer pour voir est-ce que ce qu'ils nous proposent, la collaboration, les partenariats qu'ils nous proposent, est-ce que c'est un partenariat sincère ? Nous devons tirer des leçons de ce que Lumumba avait fait en 1960 pour qu'aujourd'hui, nous puissions être des leaders vraiment formés avec un langage châtillé, un langage adouci, mais nous savons que derrière chaque mot que nous utilisons, nous avons un objectif, c'est de faire en sorte que le Congo soit indépendant sur le plan politique, sur le plan économique, mais en même temps aussi que nous soyons un pays ouvert à la collaboration avec les autres. D'accord, mais nous ne sommes pas encore pendant le campagne, quand je parle du campagne, c'est-à-dire tout ce qui va avec, il y a un mot ou une phrase que le président de la République l'a dit, c'était justement à sa sortie du dépôt des Congo, qu'il résime son projet de société en trois mots, la RDC, je crois que la Renaissance, le développement et la crédibilité. Alors, Maître, une question, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec toutes les actions jusque-là menées par le président de la République, que Félix entend le société dit en République démocratique du Congo ? C'est une question difficile. Il y a des approches du président de la République auxquelles j'adhère facilement, mais il y en a d'autres que je trouve qu'elles sont compromettantes pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Je vous donne un cas très simple, c'est l'approche, par exemple, que le président de la République avait vis-à-vis du président Kagame. J'étais contre parce que je sais pertinemment bien que l'avenir du Rwanda dépend de l'insécurité qu'il y a en République démocratique du Congo. Vous étiez contre ? J'étais contre. Par rapport à cette approche-là ? Par rapport à cette approche, parce que cette approche m'a montré que le président de la République n'avait pas la connaissance exacte de M. Kagame. Et plus tard, ce qui est arrivé nous a donné parfaitement raison. Parce que quand on ne comprend pas les enjeux à l'est de la République démocratique du Congo, une partie du financement du Rwanda vient de l'exploitation illégale des ressources en République démocratique du Congo. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'exploitation illégale permet au Rwanda d'exister. La question de l'est, c'est une question existentielle pour le Rwanda. Ou ce n'était pas une façon où le président de la République voulait d'abord comprendre l'accord qu'avait Paul Kagame à l'époque et le président Joseph Kabila, en quelque sorte ? Je ne pense pas que... Il a joué à la malignité ? Non. Je pense que cette approche nous coûte ce que nous avons aujourd'hui. Parce que si nous avions l'approche de dire c'est un voisin, c'est un partenaire, mais que nous ne pouvons pas lui donner toute la main, au fin même d'arriver à déclarer que c'est un partenaire fiable, ça c'est quand même une déclaration de la part du président de la République qui démontre qu'il y avait chez lui une méconnaissance d'un côté de ce qui se passe effectivement à l'est de la République démocratique du Congo. Et ça, je vous dis que nous n'étions pas d'accord. Nous n'étions pas d'accord aussi avec le président de la République par rapport à l'invitation des troupes d'Elie dans notre pays. Et moi, j'étais une des premières personnes à m'opposer à cette invitation parce que quand on comprend bien la politique à l'est de la République démocratique du Congo ou dans la sous-région de l'Est, vous allez comprendre que beaucoup de ces pays-là sont plus proches du Rwanda que de la République démocratique du Congo. On ne m'avait pas écouté, mais la suite, c'est qu'après, le gouvernement a décrié l'accord avec l'EAC, a décrié la présence de l'EAC ici. C'est pour ça que je dis, il y a des choses que le président de la République fait auxquelles j'adhère et d'autres, je trouve tout simplement que c'est de la précipitation. Aujourd'hui, que le président de la République a pris la résolution d'affronter le Rwanda ou le président Kagame, de dénoncer le mal qu'il a fait en République démocratique du Congo, j'ai dit, messieurs, là, vous avez bien fait, nous sommes derrière vous. Parce que si nous ne prenons pas conscience que M. Kagame est un danger pour notre pays et que nous devons le dire à haute voix. Parce qu'à un moment donné, même nos partenaires, nous, les ONG à l'étranger, se demandaient, mais avec tout ce qui se passe dans votre pays, pourquoi votre président Kabila ne dénonce pas le Rwanda ? Pourquoi votre gouvernement s'était ? Donc, il n'y a pas de problème. Parce que s'il y en avait, on allait en parler publiquement. Vous voyez, on était dans une position contradictoire. Aujourd'hui, que le président de la République fait le travail qu'il fait, nous disons, messieurs, on est satisfaits, il faut continuer sur cette voie-là. Et c'est la même chose, par exemple, quand le président de la République dit nous n'allons pas négocier avec les terroristes. Nous disons, messieurs le président, vous avez pris la bonne position. parce qu'on ne peut pas permettre au M23, dont une partie des membres vient du Rwanda, de négocier avec les étrangers au milieu de certains Congolais qui sont avec... Il y a une chose que vous venez de dire là. Avec, je voulais finir, avec les M23. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, Joseph Kabila, qui coopérait très bien avec le roi, disons pas le roi, plutôt le président Paul Kagame, est-ce qu'ils étaient complices, en quelque sorte, justement pour vouloir voler tout ce qui appartient à la République démocratique du Congo et faire avancer... Non, je ne dirais pas que le président Kabila était complice. J'interroge seulement les événements. Pour dire, un, le président Kabila a fait inviter les troupes rwandaises en République démocratique du Congo sans l'accord de l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. Ça doit nous poser des questions. Donc, la représentation du peuple ne savait pas combien de militaires rwandais venaient et à quel moment ces militaires devaient rentrer chez eux. Est-ce que tous se sont rentrés ou pas ? Ça, c'est un problème. Vous allez vous rappeler que M. Raymond Chibanda a signé des accords qui permettaient au Rwanda de contrôler nos services de sécurité, de contrôler notre armée, de contrôler notre police. C'est des choses qui ne se font pas, qu'aucun pays ne peut accepter. Et vous, vous allez vous rappeler que le président Oba Shandjo, qui était vraiment la personne qui aidait à négocier tous ces accords, avait demandé à M. Raymond Chibanda s'il comprenait les contenus des documents, des engagements qu'il prenait. Et il lui a dit que c'était un danger pour votre pays. Mais ils les ont quand même signés. Voyez-vous, quand on met tous ces faits ensemble, on doit s'interroger est-ce que notre président, notre gouvernement, travaillait dans l'intérêt de la République démocratique du Congo ou dans l'intérêt du Rwanda ? Ma conclusion est que beaucoup de choses qui ont été faites avec le Rwanda sous le régime du président Kabila étaient contre la République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne trouvez pas que le président Félix Antoine Chisekedi a commis les mêmes erreurs, c'est-à-dire en invitant le M23 ici en République démocratique du Congo les logeant même dans un hôtel et prendre soin d'eux pendant un certain moment ? Je veux dire que peut-être c'est au niveau de la méthodologie où il y a eu des problèmes. Parler avec les Congolais qui sont dans ce groupe, je pense que c'est une bonne chose. Mais la méthodologie qui a été suivie et quand on suit les M23 qui disent qu'il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été convenus et qui n'ont pas été respectés, je dirais que le président Chisekedi a mal agi de n'avoir pas annoncé au peuple congolais qu'il y a des négociations et que ces négociations vont porter sur tel ou tel autre fait. Aujourd'hui, la conséquence du non-respect des accords convenus entre eux, c'est que nous avons des Congolais qui sont en train d'être tués. Et quand vous êtes président de la République, je pense que la protection des citoyens doit être votre priorité. Protéger les citoyens partout où ils se trouveraient. Conclure des accords ou des contrats qui permettent d'abord, qui privilégient d'abord non pas l'intérêt personnel, soit d'avoir certains gains financiers ou de conserver le pouvoir, mais d'abord de protéger les citoyens. Et là, je pense que je suis du même point de vue. Parlons de la sécurité, parlons de l'est de notre pays. Aujourd'hui, on est en train de voir en action le jeune patriote appelé autrement le Ouazalendo qui aujourd'hui sont en train de défendre notre territoire du pays en récupérant certains territoires. Êtes-vous fiers de ces jeunes-là ou est-ce que vous trouvez que ça pourrait peut-être ces jeunes-là pourraient un jour se révolter contre la République démocratique du Congo ? Je pense qu'il revient à chaque citoyen de défendre son pays, de défendre son territoire. Et devant la menace que représentent les troupes rwandaises, il n'y a aucun citoyen là où l'État n'agit pas qui va croiser les bras en n'utilisant pas les moyens qui sont à sa disposition pour se défendre. Je pense que c'est un droit de se protéger. Quand on est attaqué, on a le droit à la légitime défense. On doit se protéger. Maintenant, il faut qu'à un moment donné, l'État, en tant que puissance, puisse avoir le contrôle de tout ce qui se fait. Parce que n'oubliez pas que tout ça, ça se fait dans une zone très riche, dans une zone très riche ou beaucoup de groupes armés, même ceux-là qui se déclarent être des protecteurs de la terre de la République démocratique du Congo, accèdent alors, accèdent aux coltans et deviennent des groupes totalement incontrôlables. Je crois qu'il faut que le gouvernement réfléchisse à un processus de sélection pour voir parmi ces gens qui sont en train de se distinguer, lesquels on peut intégrer dans l'armée, dans la police, pour qu'ils fassent le travail de contribuer à la protection de l'État. Est-ce que c'était au porté avec tout ce qu'on est en train de vivre à l'est du pays de déclarer le cessez-le-fait de notre côté et en même temps du côté de l'ennemi ? Je pense que je l'avais déjà dit à d'autres occasions, le fait pour la République démocratique du Congo de faire venir les troupes des Léacés, c'était une mauvaise décision. Le fait de déclarer le cessez-le-feu alors que son pays est occupé et qu'il n'y a aucun processus qui donne l'espoir aujourd'hui que les choses vont changer, c'est aussi une mauvaise chose. D'accord, on va parler maintenant de déclarations faites par le général John Wimby. Aujourd'hui, il est sorti de son silence pendant plusieurs moments. Il est d'ailleurs un refus infugitif recherché, mais lorsqu'on doit prendre en considération surtout les menaces qu'il a tenues. Je pense que quand on suit très bien la vidéo qui a été partagée, vous pouvez comprendre que quelqu'un qui voudrait faire un coup de la nature de ce dont il a parlé ne va pas se faire prendre en vidéo et annoncer son projet à tout le monde. Ce genre de projet sont des projets qui se font par surprise. Et ceci montre que M. John Wimby et Osabois, M. John Wimby voudraient que les autres fassent en sa faveur ce qu'il a demandé à l'armée, à la police. Mais ce qu'il a oublié, c'était que lui, à l'époque où il était avec le président Kabila, il était les bras armés du président Kabila. Et que beaucoup de militaires comme des policiers n'avaient jamais apprécié sa manière de travail, son approche. Donc, aujourd'hui, il ne va pas dire aujourd'hui un bon citoyen. C'est pour ça que je dis que M. John Wimby a raté l'occasion de se taire parce qu'il n'est pas la bonne personne pour donner des leçons, particulièrement sur des questions de tribalisme, sur les questions de gestion du pays. Je pense que ce n'est pas la bonne personne. Parce que je me rappelle que quand vous prenez les bataillons Simba, par exemple, où lui a travaillé à recruter les gens, la majorité de tous ces gens étaient de sa province d'origine. On le sait. Et donc, je pense que moi, je ne protège pas le président Tshisekedi. Si les gens les traitent des tribalistes, ils ont leur raison. Mais j'estime tout simplement que ce genre de reproche, M. John Wimby, qui n'a pas été un modèle à tous les niveaux, ne peut pas le faire. Mais alors, je ne sais pas, toutes ces déclarations-là ont laissé très bien comment ça se passe à Kinshasa quand quelqu'un dit un mot. Du coup, la population congolaise peut le prendre et l'utiliser autrement. Donc, ça veut dire qu'il y a deux phrases ou il y a deux mots que les gens utilisent pour justement toucher les connectifs de Congolais. Et pouf, ça peut éclater. Certaines choses peuvent éclater. Je pense que c'est ça l'intérêt de ces émissions que nous faisons. C'est ça l'intérêt de l'intervention du porte-parole du gouvernement qui a en fait parlé sur ces questions et d'autres leaders en ont parlé. et ce que j'ai aimé, c'est que même certains citoyens ont compris que M. John Numbi n'est pas la bonne personne pour donner des leçons aux Congolais et que les Congolais n'ont pas une mémoire courte pour oublier tout ce qu'on a connu dans cette ville particulièrement avec M. John Numbi qui a été impliqué dans beaucoup des meurtres dont celui de l'assassinant de M. Floribère chez Béat que nous continuons à pleurer. Aujourd'hui, M. John Numbi a été impliqué dans les massacres de Bunduja-Congo et bien d'autres à travers le pays. Et donc, je pense que ce n'est pas la bonne personne et si ce n'est pas la bonne personne, on ne peut pas faire confiance à ces déclarations parce que ces déclarations montrent tout simplement que cet homme n'est pas un stratège parce que si moi j'étais à sa place, je n'aurais pas fait pareille déclaration. J'aurais seulement préparé mon coup et faire la surprise. Le fait qu'il se dénonce lui-même démontre même la limite de son raison. Mais nous avons vu Corné Nanga mais lui également, M. John, le général John Numbi ont fait allusion à un accord. Est-ce que pensez-vous que cet accord existe bel et bien ? Ce qui est vrai parce que ceux qui étaient acteurs à cette époque-là en parlent, c'est que l'accord est réel. Mais c'est ici que j'interpelle notre justice. Ne fût-ce que pour des raisons des vérités pour démontrer que c'est une justice indépendante. Cette justice devait interpeller M. John Numbi par rapport à cette question, devait interpeller M. Félix Tshisekedi, devait interpeller M. Nanga, devait interpeller M. Kabila pour au moins les écouter et savoir de quoi il s'agit. Parce que cet accord aujourd'hui peut faire basculer la République démocratique du Congo dans le vide. Parce que nous apprenons qu'il y a eu un certain nombre de choses qui auraient été demandées au président Tshisekedi et qui ne sont pas aujourd'hui réalisées ou qui n'ont pas été respectées. Et dans ces circonstances-là, l'une des parties dont les propositions n'ont pas été mises en œuvre peut se comporter de n'importe quelle manière. Et donc, cet accord a de l'incidence sur l'avenir de la République démocratique. On doit interpeller M. Félix Antoine Tshisekedi aussi, le président de la République. Bien sûr. Mais est-ce que le président de la République a le droit d'être au-dessus de la loi de la République ? J'ai dit non. Parce qu'il y a un problème et que lui est cité là-dedans. Et que ce problème a fait que certains actes ont été posés au détriment de la volonté du peuple. La justice peut s'en saisir et écouter les uns et les autres et dire après quelle est la conclusion, quelle est l'idée finale qu'elle se fait de cette situation pour apaiser les uns et les autres. Mais M. Augustin Kabouya l'a dit, M. Félix Antoine Tshisekedi a été voté par le peuple. Il n'y a eu aucun accord. Lui, au moins, quand même, il l'a dit. Maintenant, nous sommes dans une situation de parole contre parole. Ce qui était là, au moins, quelque chose qui n'est pas contesté, c'est que personne n'ait dit que l'accord n'a pas eu lieu. Mais c'est au niveau du contenu. Les uns disent que c'était un accord pour lui donner le pouvoir. Les autres disent que c'était un accord pour gérer le pays. Donc, l'accord existe. Ça, c'est au moins ce qui est vrai. C'est que l'accord existe et que dans tous les deux camps, on reconnaît qu'il y a eu l'accord. Mais c'est le contenu qui fait maintenant la différence. Et c'est là que la justice doit intervenir pour nous éclairer. Au moins, tous les deux partis reconnaissent qu'il y a eu accord. Nous allons terminer, finalement, parce que c'est une question que j'avais posée, mais vous ne l'avez pas martélée là-dessus. C'est par rapport à ces projets de société aujourd'hui qui se résument en trois mots, RDC, que le président de la République en a fait mention juste à la sortie du dépôt de sa candidature. En 2016, il n'a pas donné comme projet de société et ces trois mots qui constituent le nom de notre pays. Mais aujourd'hui, le président de la République, pour lui, il dit que son projet de société c'est la République démocratique du Congo comme renaissance, développement et crédibilité. Madame, vous savez, j'ai cet avantage d'être un des acteurs sociaux qui suit la scène politique congolaise depuis bien longtemps. Depuis le président Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des mots que le président de la République a donné. Ça ne va pas m'émouvoir. Ce que j'attends, c'est de voir un document écrit où il explique comment tout ça va se faire, avec quels moyens, avec quel type d'homme. Parce qu'on a vu quand même qu'en matière de choix de collaborateurs, le président de la République semble avoir des problèmes et son cabinet a été changé plus d'une fois. N'a-t-il pas tâtonné pendant son premier mandat ? Vous ne trouvez pas qu'il n'a pas assez tâtonné ? C'est pour ça qu'il est important que ceux qui prétendent être président de la République un jour, ils doivent se préparer au jour le jour. On ne choisit pas ses collaborateurs quand on arrive au pouvoir. On les choisit quand on a un agenda d'être président de la République un jour, on les choisit au jour le jour. Voilà le problème et on choisit le meilleur. Or, je constate tout simplement que par rapport aux défis de la République démocratique du Congo, le président de la République a choisi difficilement les meilleurs. Merci infiniment Maître Jean-Claude de la télé d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous fidèles téléspectateurs d'Info Nationale. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501